L'incroyable Zazie, oui je vous le disais, 30 ans de carrière, toujours tellement présent dans l'actualité, l'actualité musicale avec ce nouvel album LP, le onzième value aussi, toujours dans l'actualité, dans l'actualité du livre et du livre de chez nous, c'est Bob Garcia ! Bonjour Bob ! Coucou Juliette, bonjour tout le monde ! Coucou, on est dans le livre à fond aujourd'hui et vous avez repéré pour nous deux bons polars comme on aime, parce qu'on aime à se faire peur, et ça démarre avec cet ouvrage Poulet Vodka de François Leduc chez Hervé, une maison d'édition que vous soutenez, que vous aimez aussi Bob ! Oui, une maison d'édition du Nord et un auteur du Nord aussi, François Leduc, il est de Longuenesse en fait, à côté de Saint-Omer, il enseigne les maths dans le Nord-Pas-de-Calais, et franchement ce bouquin là c'est une pépite, ça fait longtemps qu'il était sur ma table de nuit, et là j'ai enfin, je l'ai ouvert, je n'ai pas regretté ! Alors ça parle de quoi ? Dans une zone industrielle, on a deux cousins qui affrontent la mafia russe, et ça ne se passe évidemment pas très bien, sauf que les deux cousins en question, ils sont dotés de pouvoirs surnaturels, et parallèlement à ça on a une jeune policière qui intègre l'équipe du commissaire d'enfer, et qui mène une enquête dans un environnement plus que barré, plus que bizarre ! Alors c'est un roman qui est un peu atypique, c'est un polar, mais c'est un peu entre polar et fantastique, et François Leduc qui manie le langage avec une virtuosité, mais c'est vraiment hallucinant, j'ai englouti les 200 pages en quelques heures, et puis j'ai plus qu'une hâte, c'est lire le prochain en fait ! Ah c'est bon ça, quand on est comme ça, pris par un roman, c'est un bon polar pour notre été, merci Bob ! Mais ce n'est pas le seul, il y a aussi Réparer nos silences ! Ah non non non, c'est Lève-toi et marche ! Pardon ? Non non, c'est pas grave, c'est Lève-toi et marche de Nadine Monfils, c'est la cinquième enquête de Magritte et Georgette, publiée chez Robert Laffont, mais l'autre que vous avez cité, effectivement, il est dans la liste et il est prévu pour le prochain ! D'accord ! Ah non, c'est pas grave, en ouvrant le journal en fait, Georgette découvre que son amie Justine a disparu alors qu'elle effectuait des recherches historiques à l'abbaye de l'Eff, elle embarque aussitôt son mari René dans l'histoire, René il est anticlérical à fond, mais il adore boire de la lève, donc il suit le mouvement, et sur place, ils apprennent qu'il y a alors la fameuse Justine qui a disparu là, elle aurait découvert un parchemin qui dévoilait, qui dévoilerait la recette de la bière donnant la vie éternelle, vous voyez le topo ? J'adore ! Donc ça démarre, oui forcément c'est vraiment du schnor, et là ça démarre sur les chapeaux de roue, et sous couvert de cette enquête intrépide, en fait Nadine Monfils, ça nous révèle des éléments parfaitement réels sur la vie et l'oeuvre de Magritte, c'est vraiment très très bien écrit là aussi, c'est un vrai bain de jouvence, bah dans la bière tiens, et on apprend plein de choses sur Magritte, donc voilà, je suis archi fan, c'est Lève-toi et marche de Nadine Monfils qui est sorti chez Robert Laffont, et l'autre c'est Poulet Vodka de François Leduc qui est sorti aux éditions Hervé. Grand merci mon cher Bob, pour ces bonnes lectures que vous nous proposez tous les mardis, on vous mettra quelques références bien évidemment sur notre site internet, on est comme ça, dans Côté Culture, je vous embrasse, passez une belle semaine en musique, avant de retrouver Olivier Poulet sur votre radio France Bleu Nord, et avec Décibel bien sûr, Émilie Mazin.